Oui, merci. Merci de me passer la parole, Mathéo, et merci pour ta présentation qui nous rappelle une fois de plus les similitudes de Bitcoin Code avec Bitcoin. C'était effectivement très bien expliqué. Mais j'aimerais, quelque chose que j'aimerais, j'aimerais vraiment avec toi écouter ce que nos amis qui sont connectés avec nous pensent du projet. Parce que c'est une chose d'expliquer, mais j'ai l'impression, j'aimerais savoir ce que les uns et les autres pensent de ce projet. Parce que peut-être que certains n'en mesurent pas vraiment la portée. Je sais que nous avons l'habitude de rentrer sur des projets parce qu'on a une affinité avec telle ou telle personne qui nous en a parlé. Et puis, on se dit, qu'est-ce que ça me coûte de mettre 50 balles là-dessus ou 500 ou plus. Et puis, j'essaye. Il est important, quand on rentre sur un projet, de déjà comprendre c'est quoi le projet et de savoir quelles sont déjà nos chances de faire un revenu sur ce projet. Et pour cela, il est important de comprendre exactement comment est-ce que les revenus sont générés. Le projet Bitcoin Code, je ne sais pas si les uns et les autres ont pris le temps de vraiment le comprendre. Mais c'est un projet qui a du potentiel pour énormément faire bouger les lignes dans le champ des crypto-monnaies. Et je ne dirais même pas dans le champ des altcoins parce qu'il est complètement différent des altcoins. Je pense qu'il va se placer immédiatement derrière Bitcoin avec la particularité qu'il ressemble à un jumeau de Bitcoin sur lequel on a corrigé toutes les erreurs du Bitcoin. Et ça, je ne sais pas si vous le comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez aussi le fait que la liquidité qui est levée avant même que le projet ne rentre sur le marché ouvert à tous les autres use cases, les cas d'utilité, c'est déjà un avantage énorme comparé à l'entrée du Bitcoin. Le projet Bitcoin Code en-dessus le marché avec plein de liquidités qui donne déjà une certaine valeur au Bitcoin Code. Il a une communauté pour le pousser. Il est inclusif. Mathéo a donné l'exemple de Bitcoin qui, après quelques années, était devenu commercial et ne permettait plus aux petites personnes de pouvoir miner dans leur sous-sol. On dit que Bitcoin Code, jusqu'à ce que vous alliez, jusqu'au, dans 140 ans, vous seriez capable de le miner sur votre téléphone intelligent. Donc, ce projet est énorme. Chavez a toujours l'air, juste avec son air, un peu, je ne sais pas comment je vais dire, mais je pense que nous ne mesurons pas suffisamment ce qu'on a sous la main. Nous ne mesurons pas suffisamment ce qu'on a sous la main et ce qu'on a sous la main est énorme. C'est énorme. Et ceux qui vont le comprendre rapidement, ne soyez pas surpris qu'on voit subitement une arrivée massive de personnes qui vont acheter, justement, énormément de mineurs NFT. Et la beauté dans tout ça, c'est que les mineurs NFT qui seront achetés, chaque mineur, au moment de faire un retrait, va devoir ajouter de la liquidité. Et en ajoutant de la liquidité, l'effet boomerang, c'est que ça va élever encore plus la valeur de BTCC. Et du coup, parce que, justement, les fondamentaux de Bitcoin sont inclus dans le Bitcoin Core, ça va rendre encore plus intéressant pour les développeurs qui vont l'utiliser pour des projets sur la blockchain et développer. En passant, Chavez le rappelle souvent, on aura aussi énormément de scans qui vont se créer sur cette blockchain. Elle est publique. Donc, soyez extrêmement prudents. On peut rester uniquement dans le cadre Bitcoin Core de mineurs et éviter de tomber sur des projets un peu flous, simplement parce qu'on pense que c'est Bitcoin Core, donc c'est en sécurité. Non, non, non. Les arnaqueurs aussi vont monter des projets scammers sur Bitcoin Core. Donc, soyez extrêmement prudents. Mais si vous n'en mesurez pas suffisamment à la portée, j'ai fait une vidéo il y a quelque temps dans laquelle, justement, j'expliquais à peu près la valeur de Bitcoin Core, comment est-ce que la liquidité va générer de la valeur. Et en prenant l'exemple simplement, en prenant l'exemple simplement de 15 000, à peu près 15 000 mineurs qui utilisaient simplement un équipement de minage, dont un NFT de minage de 50 USDT, la valeur était déjà à 6 dollars dès les premières 10 minutes ou alors dès les premières 24 heures au moment où il faut faire la récolte. Si tant est que tous les 15 000 mineurs déposent les 3 dollars dont ils ont besoin pour faire le retrait. Maintenant, vous et moi, nous savons qu'il y a énormément de mineurs à 5 000. Il y en a aussi beaucoup à 500. Il y en a beaucoup, donc, qui vont élever la barre de la valeur de Bitcoin Core encore plus. Du coup, ça veut dire que, ne soyez pas surpris qu'au bout d'une semaine ou deux, on se retrouve avec Bitcoin Core à 150 ou 200 dollars. C'est tout à fait possible. Ou encore, dans trois mois, à un Bitcoin Core à 1 000 dollars. Et là, ce n'est pas du tout de la rigolade. C'est tout à fait possible. Faites les simulations que vous voulez en tenant compte, justement, du fait que la liquidité est créée, justement, par la communauté et que cette même liquidité qui est créée est ensuite, ou alors, sur les 21 millions de BTCC, une partie commence déjà à être brûlée à travers les frais de gaz, les frais de ceci, ainsi de suite. Et du coup, ça commence déjà à créer la rarification de Bitcoin Core qui va continuer de faire augmenter sa valeur. Donc, Chavez a fait avec son équipe un travail énorme. Je ne dis pas qu'il sera parfait et que, du coup, il n'y aura jamais de problème. Certainement, ils vont rencontrer des soucis. Mais bon, on verra comment est-ce que ça s'ajustera. Mais on a la chance d'être parmi les premiers, comme à l'époque de Bitcoin. Sauf qu'aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de Bitcoin et on peut prévoir à peu près la courbe que commettra Bitcoin Core. Et avec cette information sur le passé, ça peut nous permettre de mieux entrevoir et préparer le futur. Donc, j'espère que c'est comme cela que vous entrevoyez Bitcoin Core et que vous êtes suffisamment préparé pour en profiter un maximum. Comment est-ce que vous allez en profiter? Est-ce que vous allez revendre vos Bitcoin Core immédiatement? Est-ce que vous allez essayer de faire des hash-ups pour les acheter à 10% de moins les mineurs? Ce sera à chacun de décider pour soi. Mais la beauté sur ce projet, c'est qu'on va faire de l'argent en minant. On va faire de l'argent dans l'affiliation. On va faire de l'argent de tellement de manières que… Et en plus de cela, on a notre preuve de réserve qui garantit notre mise initiale. Je ne sais pas pourquoi est-ce que quelqu'un hésiterait à rentrer, bien entendu, sauf si la personne ne comprend pas exactement le projet. Inviter donc un maximum de personnes à venir lorsque nous avons ce type de présentation pour qu'ensemble, justement, on puisse échanger sur tous ces projets. C'est ce que je voulais ajouter, Mathéo, au cas où peut-être certains ne sont pas encore certains de s'ils croient vraiment la portée de Bitcoin Core. Merci beaucoup, Pascal. C'est vrai que tu as bien fait de rajouter ces informations, parce que c'est vrai que c'est important, même le fait que tu as cité, de dire qu'en fait, avant le minage, il y a déjà toute une communauté qui est prête là, qui a déjà investi, qui va créer la liquidité, donc qui est là. On est déjà un bon groupe qu'on est là. Donc, l'essence, elle est de la voiture. Il ne nous reste plus qu'à tourner la clé pour faire démarrer et aller à plein gaz. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est bien, justement, merci d'avoir relevé ce point. C'était très important. On a Ngomba, Nsame, qui lève la main. Est-ce que tu voudrais donner une question? Oui, oui, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui. OK, OK. En fait, j'ai suivi la présentation, mais j'ai quelques petits doutes au niveau de mon esprit-là. Le minage. Le minage, il se fera comment? Il se fera comment? Parce que jusque-là, il va vous... Tu as expliqué, on va miner. Le minage va commencer le 29. Donc, nous sommes à quatre jours. Mais moi, personnellement, je ne sais pas comment le minage va se passer. Le minage va se passer comment? Est-ce que c'est dans We Are All Satoshi, le site de We Are All Satoshi, que le minage se fera? Et combien on peut, au début, combien on peut avoir des BTCC par jour? Combien de BTCC par jour on pourra avoir? Vraiment, c'est tout ça là. Je voulais un peu que vous essayiez de nous expliquer quoi. Merci. Alors, est-ce que tu es... Je peux te poser la question. Est-ce que donc tu es dans le projet We Are All Satoshi, Ngomba? Oui, 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 je suis dans le projet. Est-ce que tu as acheté des packs minages dans We Are All Satoshi? Packs minage, non. Non, c'est... Bon, nous avions investi dans le tout premier projet. Dans le tout premier projet. Et depuis lors, bon, mon leader me disait que d'attendre, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être corrigées et tout, et tout, et tout. Et c'est le... Je crois le... Avant-hier, j'avais... J'avais une émission, une présentation. Et très tard ici, parce que moi, je suis en Côte d'Ivoire, très tard, mais quand même, il m'a dit qu'il faut suivre la présentation. Donc, j'ai suivi donc la présentation. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un autre projet, le BTCC. Et bon, il avait dit, il avait dit, on était à peu près 300, 350 participants. Et il nous a dit de donner nos... De donner nos... Nos usanèmes. Et de nos... De nos downlines. Donc, j'ai donné tout ça. Bon. On attend. On attend. On ne sait plus. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Si vous pouvez nous expliquer, en fait, un peu quoi. J'ai compris un peu ta situation, en fait. Voilà, c'est dommage qu'en fait, tu as un offline, tu as bien dirigé, on va dire. Et par contre, tu as bien fait de suivre le Zoom de Chevez. Et faisons un maximum, c'est un message pour tout le monde. Faisons vraiment un maximum pour suivre. Alors, si on peut, on dirait que c'est bien. Si on ne peut vraiment pas, on a quand même les replays qui sont donnés sur YouTube. Donc, on peut les revoir. C'est important de les voir justement pour pouvoir être à la page. Parce qu'après, on ne peut en vouloir à personne si nous ne suivons pas les informations directes, si nous ne sommes pas à jour. En fait, toi, Gombas, ce que tu devrais... Ce que tu devrais... Je ne peux pas utiliser le... Toi, tu veux savoir comment on peut faire le minage. Pour faire le minage, pour participer au minage qui va démarrer le 29 septembre. Aujourd'hui, actuellement, si tu vas dans ton compte We Are All Satoshi, où tu avais l'habitude de faire souscription, tu trouves la possibilité d'acheter trois types de packs de minage. Il y a un pack à 50 dollars, il y a un pack à 500 dollars, il y a un pack à 5 000 dollars. Ça, ce sont les packs, donc, que justement nous permettront de participer au minage. Donc, c'est ça qui est actuellement la phase 2 du projet We Are All Satoshi qui nous permet justement de pouvoir participer. La chose importante à comprendre, voilà, c'est que nous sommes vraiment à un point où on aura un stop pendant quatre jours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu désires acheter maintenant des packs de minage pour être prêt pour le 29 au minage, donc comme pionnier du minage, alors tu vas devoir le faire d'ici, si je ne me trompe pas, ça reste à peu près huit heures de temps. Huit heures de temps parce qu'ensuite, il y aura un stop qui sera fait parce que l'équipe de Chavez a besoin justement de quatre jours pour pouvoir tout mettre en place. Voilà, là, ce qu'il nous montre à l'écran, justement, Pascal, on voit bien, tu vois ici, tu retrouves le pack à 50, donc tu peux mettre, il y a un numéro 1 en dessous, si tu voudrais en acheter 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9, on peut dire, voilà, tu peux sélectionner le nombre que tu en veux. Après, c'est clair que si tu as 500 dollars, tu vas prendre directement celui à 500, un ou plusieurs, et ensuite, voilà, celui à 5 000. Et le procédé d'achat, c'est le même qu'avant. Une fois que tu fais, tu sélectionnes, tu fais donc next, voilà, tu dois avoir tes USDT disponibles, donc tu dois verser, en fait, on va dire, de la valeur fraîche du nouveau USDT sur ton portefeuille pour pouvoir acheter, donc, les packs de minage. Ces packs de minage seront ces packs de minage qui doivent être connectés à la blockchain BTC20 à travers un portefeuille Metamask, et ensuite, voilà, ils seront connectés, ils seront prêts à démarrer pour le 29 septembre. Pour ce que tu disais, les noms qu'a demandé Chavez de mettre dans le chat, c'est encore autre chose. En fait, dans notre ancien wallet, le wallet hold, qui se retrouve donc dans le dashboard de We Are All Satoshi, on voit la valeur qui est restée gélée à l'intérieur de ce portefeuille, que maintenant, on ne peut pas la prendre. Alors, Chavez a dit qu'il donnait la possibilité de pouvoir prendre des mineurs avec la valeur qui reste, voilà, là, si on appuie dessus, on voit que sur ce compte, il y a une valeur, donc, de le wallet hold, de l'ancien wallet, de 663 dollars, ce qui veut dire qu'il pourrait acheter un mineur à 500 et trois mineurs à 50. C'est pour ça qu'il demandait de mettre le nom d'utilisateur qui est du compte où on a de la valeur qui est restée dans l'ancien wallet, dans le chat, pour pouvoir vous permettre, avec cette valeur-là, d'acheter, d'accéder au parc de minage. Voilà, ce sont deux choses séparées. Donc, d'un côté, tu peux acheter en apportant de nouveaux USDT. De l'autre côté, voilà, il donnait la possibilité, en mettant le nom dans le chat, de débloquer ce montant pour l'achat et uniquement pour l'achat des mineurs dans le projet du minage. Est-ce que cela répond à tes questions? Oui, oui, bon, je comprends. Donc, c'était par rapport à la somme qui était disponible dans mon We Are All Satossi account, si je veux bien comprendre. Dans la somme qui était disponible avant le changement, le début de la deuxième phase. Donc, quand Pascal a appuyé, tu vois, si tu appuies sur cette partie-là, donc Avalai Before We Travel, tu as l'ancien, donc la somme ancienne, ce qui était anciennement dans ta valeur que tu pouvais faire du We Travel, en fait, je ne me souviens pas le mot en français, le retrait, tu pouvais faire le retrait, ou tu as de l'autre côté, tu as le portefeuille actuel, donc celui qui te dit la valeur que tu as maintenant, que tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire du retrait ou du HRAP. Donc, le nom que tu as mis dans le chat, c'était par rapport à l'ancienne valeur qui est restée gênée dans ton portefeuille. Oh, ok, ok, j'ai compris, merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Je peux ajouter quelque chose, Mathieu ? Bien sûr. Je voudrais ajouter simplement pour Mbomba Sameh que le minage, pour le minage, en fait, il y a une série de choses à faire pour déjà se préparer pour le minage. Mathéo, peut-être que ce serait justement l'occasion de faire une présentation rapide sur le fichier PDF et ensuite sur les captures d'écran que Patrick a préparées. Je vais arrêter de présenter, comme ça tu pourras nous faire la présentation. Tu vois du fichier PDF dont je parle ? Bon, pardon, je veux revenir un peu. Au fait, j'ai déjà tout fait. C'est Metamask ? Oui, j'ai déjà fait Metamask. J'ai pris mon adresse de Metamask. J'ai mis sur mon compte Weahosat aussi. Ok. Oui, je l'ai déjà fait. J'ai déjà BTC dans mon Metamask déjà. Ok. J'ai déjà fait toutes les configurations. Est-ce que tu as fait ça il y a combien de temps ? J'ai fait ça il y a, je crois. Donc, c'est juste pour m'assurer que tu aies bien fait, pas la version test, mais que tu aies fait la version officielle, live. Oui. Ok. Pour compléter ce que j'allais dire, le minage, pour le minage, il y a deux dernières étapes qui restent à faire. Déjà, avec les adresses que nous avons envoyées, Chavez va créer nos NFT, donc nos mineurs en fait. Il va les créer maintenant et c'est la raison pour laquelle à partir de la fermeture aujourd'hui jusqu'au début du minage de 29, il n'y aura plus de vente de NFT parce qu'il veut se concentrer avec son équipe pour créer les NFT, donc les équipements du minage qui ont déjà été achetés. Et ça, c'est la prochaine étape. Et lorsque ce sera fait, il nous enverra à chacune des personnes qui a acheté un mineur, il leur enverra justement des informations pour pouvoir aller dans notre compte, donc sur Metamask, pour pouvoir accepter ou alors faire apparaître le mineur qui aura été créé pour nous. Lorsque ce sera fait, une autre étape que Chavez va faire, il va nous faire un airdrop. Un airdrop, c'est quand vous recevez une crypto nouvellement créée dans le but soit de vous donner un bonus, mais dans ce cas-ci, ce sera pour pouvoir nous donner les moyens en utilisant BTCC de connecter notre NFT au nœud de la blockchain. Donc ça, c'est une autre chose qui sera faite. Ça n'a pas encore été présenté, les détails de comment ce sera fait, mais ce sera une autre étape. Donc, dès le moment où nous aurons obtenu le NFT de Chavez, nous recevons un airdrop en BTCC de quelques centimes pour connecter nos différents NFT au nœud. Lorsque nous aurons maintenant connecté, et ça aussi il nous dira comment, nous aurons connecté nos NFT au nœud, la dernière étape sera une formation sur comment est-ce qu'on commence le minage. Parce que lorsque, en principe, lorsqu'on est connecté au nœud, automatiquement le minage va commencer, on n'aura rien à faire, on n'aura pas de bouton à pousser en plus, ça va se faire automatiquement. La seule chose qu'on aura besoin de faire après, ce sera à la fin de la journée de décider si on veut faire une récolte, en anglais, harvesting, une récolte des crypto-monnaies BTCC qui auront été minées, auquel cas il faudra avoir déposé sur son Metamask des Wraps Bitcoin, donc des Wraps Bitcoin qu'on va convertir en BFuel pour pouvoir payer justement les frais de récolte. Et c'est comme cela que la liquidité sera créée et de la même façon nous allons récupérer les BTCC que nous aurons minés. À partir de ce moment, on pourra décider de convertir les BTCC minés pour récupérer du Bitcoin parce qu'on pourra en fait convertir les BTCC en Wraps Bitcoin, qu'on pourra ensuite faire sortir de la plateforme, donc du DAP de Bitcoin Code et de le renvoyer soit sur Binance ou alors de le convertir à l'intérieur de notre Metamask en une autre crypto-monnaie en prenant bien entendu bien soin de conserver quelques BTCC pour pouvoir payer la récolte suivante et ainsi de suite. De cette façon, on n'aura plus besoin de faire sortir de l'argent de notre poche. Voilà. Ce sont les étapes qui restent à faire, qui restent surtout à présenter aux uns et aux autres parce que ce sont des étapes qui officiellement n'ont pas encore été présentes. Super. Merci Pascal aussi pour ces nouvelles précisions. Et voilà, justement, restons bien à l'écoute parce que ces nouvelles étapes qui doivent être encore présentées, nous avons tous besoin de les assimiler. Nous sommes tous pareils. Et voilà, si nous sommes à l'écoute tous ensemble, on peut apporter chacun en plus et on peut tous ensemble bien comprendre justement comment ne rien louper dans le développement du minage. Alors voilà que maintenant, à ce point de la présentation, on va avoir un fichier justement pour regarder l'installation du Metamask, ce qui est très important. et puis après, justement, comment le relier aussi à la chaîne BTC20 et tout cela. Donc, je partage mon écran aussi de nouveau. Comme ça, vous pourrez, ensemble, on va voir ce fichier. Donc, la première chose qu'il faut faire, donc que vous ayez iOS, vous allez sur l'Apple Store, si vous avez Android, vous allez sur le Play Store ou si vous avez un ordinateur à travers le site de Metamask, vous devez tout simplement déjà, pour commencer, télécharger l'application. Donc ici, vous voyez en fait, voilà la configuration sur un téléphone, on peut le configurer tout simplement. Donc, on va installer Metamask déjà sur notre portable ou notre ordinateur. Ensuite, on appuie sur commencer, tout simplement, on avance. Une fois que vous avez commencé, vous pouvez soit emporter un portefeuille existant, soit créer un nouveau en cliquant sur créer un nouveau portefeuille. Donc là, vous avez deux options. Si vous avez déjà un Metamask, donc que vous voulez emporter votre portefeuille, voilà, vous emportez votre portefeuille. Si vous êtes nouveau ou vous voulez tout simplement avoir un nouveau Metamask qui est complètement dédié à Bitcoin Code, vous créez votre nouveau portefeuille. Vous devez donc cliquer sur « Accepter », cette zone-là, pour continuer l'installation de votre nouveau portefeuille. Metamask vous donnera une clause de non-responsabilité pour consulter leurs conditions d'utilisation. Faites défiler vers le bas et cochez « J'accepte les conditions d'utilisation », puis « Accepter ». Donc, vous défilez jusqu'en bas pour pouvoir accepter ces conditions. Point numéro 5, créer un mot de passe fort pour Metamask et cochez « Je comprends que Metamask ne peut pas récupérer le mot de passe pour moi ». Cliquez « Créer le mot de passe », il lancera le processus de la création d'un portefeuille. Donc, ce qu'il faut comprendre avec le mot de passe, le mot de passe, il n'est pas lié, on va dire, à votre Metamask partout. Il est lié au Metamask sur l'appareil sur lequel vous êtes en train de l'installer. Parce que si vous allez donc installer votre Metamask, on verra la procédure, sur un autre appareil, vous pouvez choisir même un autre mot de passe. Mais si, par exemple, vous êtes sur votre téléphone, vous choisissez votre mot de passe, il est important qu'il soit fort, un bon mot de passe, mais ce ne sera pas forcément le même sur un autre appareil avec votre propre Metamask. Donc, créez votre propre mot de passe, ne l'oubliez pas, parce que Metamask ne pourra pas le récupérer pour vous. Et donc, si vous ne l'avez pas installé sur un autre appareil, vous risquez d'avoir quelques petits soucis. Ensuite, ici, vous devez sécuriser votre portefeuille via la phrase de récupération secrète. Alors, cliquez sur le démarrer ci-dessus. Donc, en appuyant sur Start, donc commencez, on avance. Vous pouvez voir aussi la vidéo qui est présentée ici. Vous vous retrouvez à ce point-là, lisez attentivement les instructions et préparez-vous avec un morceau de papier, cliquez sur le démarrer. Voilà, donc on démarre. Là, vous allez arriver sur votre phrase à 12 paroles secrètes pour vous. Donc, pourquoi on parle d'un bout de papier sur lequel on va écrire cela ? Parce que c'est très important qu'il soit souvent un support super sécurisé. Il n'y a rien de plus sécurisé que le bout de papier que vous l'avez que vous. Alors, voilà, il ne faut par contre pas le perdre, bien sûr. Parce que si vous l'avez à l'intérieur d'un ordinateur, si vous faites un screenshot, quelqu'un depuis l'extérieur, un hacker, il pourrait justement, avec un programme, détecter cette phrase secrète et il pourrait s'emparer de votre portefeuille Metamask. Donc, une fois que vous avez cela, bien entendu, vous devez l'écrire dans le même sens qu'elle est affichée là. Par exemple, le numéro 1, c'est « favorite ». Vous écrivez donc « un, favorite ». Deux, la parole numéro 2, c'est « fortune ». Donc, vous les mettez dans le même sens sur votre bout de papier parce que le jour qu'il vous sera demandé pour l'installer dans un nouveau appareil, vous devez les mettre dans le même sens dans lequel ils ont été présentés. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, sélectionnez les mots dans l'ordre qui a été montré plus tôt, appuyez sur « sauvegarde complète ». Voilà, on avance, donc c'est ce qu'on vient de dire. Vous avez maintenant terminé avec succès la configuration du profil. Félicitations, donc votre profil est configuré. Il est là, il se présentera comme cela. Vous êtes sur la page du portefeuille Metamask et vous pouvez voir les réseaux et adresses par défaut. Donc, par défaut, ici, vous retrouvez la chaîne qui est mise par défaut. Si vous appuyez sur le petit onglet ici, il vous apparaîtront d'autres chaînes disponibles. Vous avez ici, il va se dénommer « account numéro 1 », mais en cliquant dessus, donc vous allez pouvoir renommer l'account comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Et ensuite, après, vous pouvez tout simplement rajouter, vous pouvez faire beaucoup de choses. Avec Metamask, vous pouvez rajouter d'autres tokens, vous pouvez rajouter de la valeur et tout cela. Donc là, en tout cas, il se présentera comme cela. Ici, vous retrouvez votre adresse personnelle qui est liée à l'account numéro 1. Pour le copier, il suffit d'aller sur les deux petits carrés et vous le copiez à haut besoin que vous en aurez. Cliquez sur l'icône « Explorateur », puis sur la barre de recherche. Donc, vous venez ici, OK ? Vous allez cliquer sur l'icône « Explorateur », sur la barre de recherche, ici. Vous allez taper maintenant « Bitcoincode.technologie », puis « Entrée ». Vous allez atterrir. Donc, vous êtes sur le site web de « Bitcoincode », la blockchain scanner, où vous pouvez voir toutes les informations sur la blockchain. Là, vous pouvez justement défiler sur la page sur laquelle vous êtes. Et surtout, vous allez défiler jusqu'en bas de la page, donc tout au fond. Et à ce moment-là, pour ajouter justement la chaîne BTC20 à votre compte Metamask, vous allez appuyer sur cette icône-là, OK ? Parce qu'il n'y a pas besoin de devoir aller le faire. Vous pouvez le faire manuellement, bien sûr. Vous verrez qu'une fois que vous avez appris, vous voulez en rajouter d'autres. Vous pouvez faire manuellement ces choses-là. Mais le travail est déjà fait et déjà prêt. Il nous suffit d'appuyer sur ce bouton-là pour que toutes les informations soient mémorisées et finalement, il se retrouve après sur notre portefeuille. Vous serez donc redirigé vers une interface pour ajouter un réseau où vous aurez également la possibilité de consulter les détails du réseau en cliquant sur « Afficher les détails ». Donc, tout simplement, si vous cliquez ici sur « Voir les détails », vous pouvez voir tous les détails du jeton. Ici, vous pouvez voir tous les détails du réseau puis revenir en arrière. Donc là, il y a tout ce qui est les informations qui sont liées au jeton. Pour point numéro 18, vous devez maintenant autoriser ce site à ajouter un réseau en cliquant sur « Approuver ». Et donc là, vous allez donc autoriser le site à transmettre toutes les informations vers votre portefeuille. Il va donc le rajouter. Et votre nouveau réseau, BTC20, sera ajouté puis tout le réseau « Changer de réseau ». Donc, on va échanger le réseau pour pouvoir le voir apparaître. Appuyez sur « Compris » après avoir lu les pointeurs. Et revisitez donc la page « Wallet ». Donc, vous revenez ici où il y a le portefeuille. Vous voyez, vous revenez ici. Et vous trouvez donc maintenant le réseau de la chaîne intelligente « BTC20 » qui est donc là. Donc, vous le retrouvez ici. Il a été caché justement, on ne le voit pas bien. Mais avant, vous avez vu, on avait vu, il y avait la chaîne « Ethereum ». Donc maintenant, ici, vous allez, si vous cliquez dessus cette zone-là, vous pouvez sélectionner la chaîne « BTC20 » qui vous montrera donc le joli « BTCC » qui est là, prêt à pouvoir participer au minage quand on l'aura bien connecté à notre compte « We are all satoshi ». Alors, vous pouvez donc basculer entre les réseaux ici à partir de la barre supérieure. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Une fois que vous appuyez ici sur la barre supérieure, ça s'ouvre en « In Slide » et puis vous voyez donc lesquels vous voulez sélectionner par rapport à ce que vous voulez voir dans votre portefeuille. Pour copier votre adresse « BTCC », cliquez donc sur l'icône d'adresse ici. OK. Voilà, pour copier donc l'adresse « BTCC ». Moi, je dirais, voilà, plutôt simplement, vous devez copier ceci. C'est cette adresse-là qu'il vous faut pour aller après le… Donc, votre adresse… Vous serez averti en tant qu'adresse publique copiée dans le presse-papier. Vous pourrez donc coller à l'endroit où vous souhaitez effectuer la transaction. Donc, une fois que vous avez copié votre adresse, votre adresse personnelle qui est liée à votre account, vous pouvez donc maintenant aller sur la page « We are all satoshi » avec cette adresse-là. Je répète, il se trouve ici. Une fois que vous avez copié cette adresse, si vous allez sur la page « We are all satoshi », vous verrez que vous avez au début de la page la possibilité de coller votre adresse personnelle qui donc sera reliée avec votre compte Metamask. Jusqu'à là, voilà, c'est ce qu'on peut faire pour pouvoir justement permettre la réalisation, la création du compte Metamask et de pouvoir avoir justement la bonne chaîne mémorisée. et enfin, aller sur notre compte « We are all satoshi » pour coller notre adresse personnelle. Voici quelques informations. Je demanderais peut-être à Pascal, est-ce que tu as les photos sous la main parce que je ne les ai pas pour rajouter le wrap et puis l'Ethereum ? Oui, oui, je vais partager mon écran pour qu'on regarde ça. OK, merci, comme ça. Mais rapidement, avant, je vais aller les chercher, les photos. Comme ça, on montre bien aussi cette étape qui est importante. Oui, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs très important. Je les retrouve. Voilà. Donc, avant de le partager, je partage mon écran et je vous montre à peu près ce à quoi vous pouvez vous attendre. Je vais vous montrer mon métamask. Le vôtre devrait ressembler à peu près au mien. J'espère que je l'ai fait ici. On dirait que je ne l'ai pas encore fait ici. C'est bien parce que, justement, je vais faire ces étapes-là. C'est sur mon téléphone que je l'avais déjà fait. Donc, en fait, l'étape que j'allais vous présenter sur les captures d'écran qu'a gracieusement préparé Patrick, c'est justement comment ajouter deux autres crypto-monnaies dont nous avons besoin, notamment le WrapBitcoin et le USDT. Pour cela, nous devons changer de réseau. Nous changeons de réseau ici, en haut à gauche. En cliquant là, on voit que, ici, j'ai déjà le réseau Ethereum, le DINA. Je pense que je ne les vois pas parce que je suis sur le réseau BTC20 et que je n'ai pas installé. Je ne peux pas les installer sur le réseau BTC20 parce qu'ils n'y sont pas encore présents. Donc, si je change de réseau ici, vous allez voir que j'ai une liste ici, par exemple, de jetons de crypto-monnaies Ethereum. J'ai WrapBitcoin et j'ai TetherUSDT. Donc, théoriquement, j'ai la possibilité, en utilisant mon adresse ici, à travers le réseau Ethereum, de m'envoyer à moi-même des Ethereum sur mon compte Metamask, ou bien des WrapBitcoin, ou bien des USDT. Les WrapBitcoin vont permettre de pouvoir transférer, envoyer dans les WrapBitcoin, je pourrais les envoyer sur mon DAP, mon DAP Bitcoin Code, et là-bas, je pourrais donc utiliser le Bridge pour pouvoir les échanger contre des WrapBitcoin de la blockchain Bitcoin Code et enfin, les convertir en E-FUO. C'est des étapes, pas d'inquiétude, elles n'ont pas encore été présentées, donc ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas comment le faire. Mais sinon, on va maintenant aller voir les étapes. Où est-ce que j'ai mon Telegram? Donc, voici ce qu'a préparé Patrick. Voilà, donc lorsque vous vous connectez à votre compte, vous allez donc dans la partie réseau, on a vu en haut à gauche, vous allez cliquer sur réseau, si vous êtes sur Chrome, ou alors si vous êtes sur votre téléphone, au-dessus, tout en haut, au milieu, vous allez cliquer sur réseau, vous allez voir la liste des réseaux apparaître, vous choisissez le réseau Ethereum, ça va s'appeler Ethereum Mainnet. Ensuite, lorsque vous choisissez Ethereum Mainnet, donc, vous choisissez Ethereum Mainnet, lorsque maintenant vous êtes sur le réseau Ethereum, vous allez cliquer sur, vous ne le voyez pas ici, je ne pense pas que vous le voyez un instant, mais vous allez cliquer sur importer, je pense qu'il vient à la prochaine étape, importer les jetons, voilà, importer des jetons, vous allez cliquer lorsque vous êtes déjà dans le réseau Ethereum, théoriquement, à ce moment, vous n'avez que la seule crypto-monnaie Ethereum sur votre portefeuille, vous cliquez sur importer des jetons, et vous entrez dans la barre de recherche en haut, USDT, et puis vous allez avoir une liste des jetons qui commencent avec USD apparaître, c'est pourquoi vous les voyez tous, tout ce qui a les caractères USDT dans le nom vont apparaître, vous sélectionnez Tether USDT, et vous cliquez sur importer, et lorsque c'est fait, vous cliquez de nouveau sur importer des jetons, en anglais, ce serait import token, lorsque vous le faites, vous, ok, il y a une étape qui a été sautée, lorsque vous cliquez sur de nouveau importer des jetons, au lieu de rentrer, comme vous l'avez fait ici, USDT, vous allez entrer WBTC, pour WrapBitcoin, et effectivement WrapBitcoin va apparaître dans la liste que vous allez voir, vous allez choisir justement WrapBitcoin, et vous allez cliquer sur importer, et bon, là c'est fini, vous allez cliquer sur importer, et c'est comme cela que ça se passe, je pourrais peut-être, je pourrais peut-être vous montrer cela à travers ce que je vais faire, je vais simplement effacer WrapBitcoin, et je vais vous montrer comment le faire, et puis vous pourrez le faire vous aussi, c'est bien facile, donc, efface, voilà, on va faire autrement, je vais simplement importer une autre crypto-monnaie, je vais dire BTC, c'est un BTC que je vais importer, je vais importer une crypto-monnaie qui en principe ne va pas me servir à grand-chose, ou alors qu'est-ce que je pourrais importer, est-ce qu'ils ont du cake, non, je vais importer le Maker, donc, si je cherchais Maker, ok, je choisis, je rentre le nom ici, je vais le faire normalement, je fais Maker, et puis Maker apparaît, je le sélectionne, et quand c'est sélectionné, je peux cliquer sur Next, et ensuite je clique sur Import Token, import token, et là, vous allez voir que maintenant, j'aurai Maker dans la liste, c'est comme cela, aussi simple que cela, c'est comme cela que vous importez un token particulier dans la liste, ok, donc, voilà, Mathieu, je crois que j'ai présenté, oui, c'était parfait, donc, voilà, vous avez vu, toutes les étapes là, vraiment, par rapport à toutes les informations que nous avons actuellement, l'étape que nous avons, que nous avons montré avec Pascal, ce sont des étapes qu'on doit faire, qu'on doit être, on doit se faire trouver prêt, et la suite, donc, c'est à suivre maintenant, voilà, on attend encore, donc, comme Pascal l'a cité tout à l'heure, les autres étapes, pour pouvoir finir, justement, la configuration de tout, mais c'est important, vraiment, de faire cela, de, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes dans le projet We Are Satoshi, vous avez pris des packs de minage, de bien avoir votre portefeuille Metamask, d'avoir bien connecté le tout, de suivre ces étapes que nous avons, nous avons donc montré, et voilà, comme ça, vous serez donc prêt, est-ce que, je ne sais pas si vous avez des questions, sur le procédé, sur, est-ce qu'il y a quelque chose, quelque chose qui vous a échappé, que vous voulez qu'on réaborde, apparemment, tout va bien, tout le monde a compris, oui, pour l'instant, c'est bon, parfait, super, alors, en tout cas, rappelez-vous qu'il vous reste, si vous voulez encore acheter quelques packs de minage, quelques heures, voilà, je dirais qu'il resterait normalement, si je ne me trompe pas, 7 heures, 7 heures et demie à peu près, on va dire 7 heures pour être sûr, ou si on doit faire du achat, parce qu'on doit en tout cas, augmenter la valeur de nos packs de minage, voilà, on a encore quelques heures à disposition, après, on aura une pause, donc, jusqu'au 29, où commencera le minage, proprement dit. Donc, pour ma part, je vous remercie, donc, d'avoir été ici présent, ce soir, d'avoir été aussi nombreux, et de pouvoir, d'avoir apporté aussi vos questions, qui peuvent être utiles, justement, pour aussi les autres qui vont réécouter ces informations, peut-être qui se trouvent dans votre même situation, et c'était beau, justement, de pouvoir avoir ce partage, encore une fois, avec vous, d'avoir partagé ces informations, avec l'aide, et le soutien, et l'appui de Pascal, qui nous a beaucoup à comprendre les choses, et vraiment, alors, si vous allez maintenant revoir cette vidéo, n'oubliez pas, voilà, surtout, vous êtes arrivé à ce point, de mettre quelques petits pouces vers le haut, qui sont juste en bas, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à écrire, en bas de la vidéo, si vous avez, donc, quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous voulez mieux comprendre, voilà, Pascal vous répondra depuis sa chaîne, sans problème. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup, et je vous dis à la semaine prochaine, pour ceux qui voudront être là, pour pouvoir avancer, et nous serons en plein minage, de notre BTCC. Merci beaucoup à tous. Je réponds rapidement à Marido, qui a posé une question rapidement, elle veut savoir, si on a plus d'un NFT, est-ce qu'on les connecte tous, au même, Metamask, et la réponse est oui, Marido, nous sommes nombreux, effectivement, à avoir, par exemple, des montants, dans la partie, available to withdraw, donc, tous ceux-là, vont être convertis en NFT, et ces NFT, pourront être tous, sous le même compte, qui va, par exemple, avoir, toute une liste de NFT, sauf que, ça va simplement, augmenter notre puissance, de hachage, qui est la puissance, de minage, en fait, et, un exemple, si vous avez, si vous avez trois comptes, et que vous avez, 500, et 50, et 50, vous allez recevoir, au total, trois NFT, qui vont vous donner, une puissance de hachage, de 12, parce que, celui de 500, vous donne, 10, une puissance de hachage, de 10 kilowatts, tandis que, ceux de 50, et 50, vous donnent chacun, un kilowatt de puissance, vous aurez, au total, 12, 6, pardon, 12 kilowatts, de puissance de hachage, il y a, Esther qui lève la main, allez-y, vous pouvez nous expliquer, la puissance de hachage, oui, la puissance de hachage, c'est, en principe, la puissance, de votre équipement, de minage, je vais commencer, je vais rentrer, un peu sur, le bitcoin, au départ, quand bitcoin commence, à miner, quand les mineurs, commencent à miner, du bitcoin, ils utilisent, un ordinateur, et pour cela, ils n'ont que, le processeur, dont le CPU, qui est, en fait, dans le domaine, de l'informatique, la puce de calcul, de, on va dire, de niveau 1, et puis, quand on les calcule, parce que, dans la preuve de travail, qui est le système utilisé, pour miner du bitcoin, plus on avance, plus les algorithmes, et les équations, à résoudre, pour trouver le prochain bloc, deviennent difficiles, il faut, plusieurs processeurs, pour pouvoir, trouver la solution, alors, on est passé, des CPU, à des GPU, pourquoi, parce qu'ils ont, une plus grande puissance, de travail, c'est ça qu'on appelle, dans le jargon, de la blockchain, puissance de hachage, et puis, quelques temps après, les GPU, dont les cartes graphiques, en fait, n'étaient plus suffisamment fortes, et c'est à ce moment, que sont entrées en jeu, ce qu'on connaît aujourd'hui, comme des ASIC, et avec des puissances, encore plus élevées, et même jusque là, après un certain moment, les ASIC, un seul ASIC, ne suffisait plus, c'est à partir de ce moment, qu'on a parlé, de, de fermes de minage, parce que maintenant, il fallait connecter plusieurs ASIC, en série ou en parallèle, bref, les connecter de façon à augmenter leur puissance, de minage, puissance de hachage, pour pouvoir justement, obtenir, ou avoir la chance, de pouvoir trouver le prochain bloc, ou alors miner le prochain bloc, et c'est justement de là, qu'on est parti, du sous-sol, des uns et des autres, pour devenir quelque chose de commercial, qui n'était plus très inclusif, pour justement, devenir quelque chose de très cher, et surtout être, très gourmand, en énergie électrique. Donc, c'est en fait ça, la puissance de hachage. Pour revenir maintenant, sur le Bitcoin call, la puissance de hachage, s'est trouvée simplement, définie, dans l'algorithme, qu'ont créé, Chavez et son équipe. Ils ont dû créer, si vous voulez, des NFT, avec un certain nombre, de caractéristiques, pour définir, la puissance de travail, la puissance de hachage, de chacun de ces NFT. Celui de 50 USDT, a une puissance, de 1 kilowatt, et dépense donc, une certaine énergie, si vous voulez, c'est un peu, l'équivalent, si ça avait été, un ordinateur, de la quantité d'électricité, qu'il aurait dépensé. Celui de 500 USDT, dépense, a une puissance, de 10 kilowatts, et en même temps, ça correspond aussi, à l'équivalent, qu'il aurait pu être, s'il avait été, un ordinateur, de, s'il avait été, un ordinateur, de la quantité, d'électricité, qu'il aurait consommé. Et finalement, vous avez celui, de 5000 USDT, qui lui, a une puissance, de hachage, ou puissance, de minage, de 100 kilowatts, qui équivaut aussi, à peu près, correspond à une certaine, consommation en énergie. C'est d'ailleurs la raison, pour laquelle, vous avez, 3 dollars, pour frais de récolte, pour le plus petit, 30 dollars, pour celui, l'intermédiaire, et puis 300 dollars, pour le plus élevé. Cependant, ces coûts, restent fixes, contrairement, à ceux, du minage, de bitcoin, qui ont continué, de grandir, plus on évoluait. Donc, voilà, j'en ai profité, pour ajouter, quelques petits détails, à votre question, Esther, sur, c'est quoi, la puissance, de hachage. C'est en fait, de là, que vient, l'expression, c'est la puissance, de l'ordinateur, ou dans le cas, l'espèce, la puissance du NFT que nous avons acheté et qui correspond aussi à la consommation virtuelle d'électricité, qui est le frais que nous payons au moment de récolter nos bitcoin codes minés. C'est bon? Je prends un exemple. si j'ai un NFT de 5 000, deux de 500, et dix de 50. Si je fais le choix d'avoir trois comptes metamask, c'est-à-dire, je mettrais les 50 ensemble, les deux de 500, sur un ensemble, et celui de 5 000 sur un autre compte. Ça revient à la même chose que de les mettre dans, que de les mettre dans un, je ne sais pas moi, ça ne change pas? Non, ça ne change pas parce que la puissance sera exactement la même. Qu'ils soient tous mélangés, qu'ils soient tous mélangés dans le même métamask, ou alors dispersés, ça revient à exactement la même chose. La quantité de BTCC qui sera minée sera au prorata de la puissance des différents, au prorata de la puissance des différents NFT qui auront été combinés. Je vais partager mon écran pour vous présenter quelque chose sur lequel je travaillais un peu plus tôt aujourd'hui. Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre, si on a 15 NFT, de mettre les 15 dans un seul compte. ça réduit, ça réduit, ça réduit simplement le, ça réduit le, comment je vais dire, ça réduit la nécessité de devoir se connecter sur 10 métamask différents pour pouvoir, pour pouvoir faire ces récoltes alors que ça revient exactement à la même chose. Je prends un exemple, ok, je prends un exemple, voici ici mes différents comptes, voici mes différents comptes, sur celui-là, par exemple, j'ai acheté directement un mineur à 5000, voilà sa quantité en kilowatts, 100 kilowatts, par contre, les autres comptes que vous voyez ici, c'est des comptes qui ont du available to withdraw, donc des sommes que j'aurais, que je n'ai pas pu faire le retrait à la fin de la phase 1 et là, vous voyez ici l'équivalent en mineur que ça me donne et du coup, vous voyez par exemple le total de ma puissance de hachage ici. Si j'avais, je prends un exemple, je pourrais décider d'avoir, par exemple, huit différents téléphones et placer chacun de ces, chacun de ces comptes ou alors chacun de ces NFT et sur un téléphone différent. Au total, j'aurais toujours un total, une puissance de hachage total de 148 et mon revenu sera toujours au co-ratard de ce que, de la puissance de hachage total sur la blockchain. Rappelons-nous ici qu'il n'y a pas une compétition sur la puissance des équipements. la seule différence entre les résultats des uns et des autres se fera au niveau de, est-ce que vous avez par exemple un NFT à 1 kilowatt ou un NFT à 10 kilowatt ou un NFT à 100 kilowatts parce que vous aurez un coefficient de 10 entre les uns et les autres en termes de résultats. Ça veut dire qu'à toute heure de la journée si nos deux NFT restent connectés 24 heures sur 24 et que vous avez un NFT à 100 kilowatts et que moi j'ai un NFT à 1 kilowatt vous aurez toujours 100 fois plus de BTCC que moi. Voilà le seul endroit où se fait la différence. Maintenant que vous les ayez vos NFT sur 10 différents appareils ou bien qu'ils soient cumulés sur le même appareil ça ne change rien. Le seul avantage que je pourrais voir de les avoir séparément sur différents appareils serait peut-être pour la sécurité au cas où vous faisiez par exemple hâter votre téléphone que vous ne vous retrouviez pas avec tous vos NFT volés d'un coup. Ça ce serait un bon avantage à considérer mais on peut se protéger de cela aussi en utilisant d'autres moyens. Mais sinon il n'y a pas un avantage particulier à diviser sa puissance de hachage sur plusieurs comptes ou sur plusieurs métamases. Lorsqu'il faudra se déconnecter si vous avez vos 15 NFT sur un seul compte quand je tiens quand je tiens différents comptes ce n'est pas différents métamases c'est le même mais vous avez des portefeuilles distincts. OK. Quand vous allez vous déconnecter si vous avez les 15 NFT comment vous faites pour dire que vous déconnectez de celui-là et pas de l'autre ? Oui. Disons que dans ce cas-là vous avez effectivement la possibilité ça dépend des uns et des autres. Moi je ne compte par exemple pas je compte laisser rouler tous mes 8 comptes je n'ai pas et à plusieurs occasions on a posé la question à Chavez quelle serait la raison pour laquelle quelqu'un ne laisserait pas son NFT connecté 24 heures sur 24 il a dit je ne sais pas parce que justement il n'y a pas de raison de ne pas miner sauf si peut-être on a peur de ne pas avoir de l'argent pour récolter ici par exemple j'ai mis pour les 148 kilowatts j'ai besoin chaque jour de 444 de l'équivalent de 444 dollars pour récolter mes Bitcoin code minés ça veut dire que en principe si je peux avoir cet argent chaque 24 heures que ce soit en dollars ou bien en USDT ou bien en BTCC ben je n'ai pas de raison de ne pas avoir tout mon équipement connecté parce que plus ça reste connecté plus ça me génère des BTCC moins c'est connecté et puis ça génère à ceux qui sont restés connectés pourquoi est-ce que vous pensez que vous devriez déconnecter par exemple un NFT c'est-à-dire qu'au moment du invest de la récolte il y a un moment on est obligé de déconnecter je ne parle pas d'une déconnexion permanente mais lorsqu'on va devoir connecter le BTCC il y a un moment il faudra absolument se déconnecter pour pouvoir le faire ça ils l'ont dit dans je parle de cette déconnexion qui est transitoire qui va ok c'est donc si vous avez 10 NFT de 50 est-ce que vous avez la possibilité de choisir de dire que je prends celui-là et le premier et pas le second ou le dixième c'est ça que je ne sais pas encore parce que ça n'a pas encore été présenté cette étape de façon officielle j'imagine qu'on le fera dès que tous les NFT auront été présentés ça fera sûrement partie des formations à venir donc là malheureusement je n'ai pas encore de réponse et même ceux qui le disent je pense qu'ils spéculent ils spéculent parce que sauf si officiellement ils ont participé déjà à un training qui n'est pas officiel à une formation qui n'est pas encore officiellement donnée mais sinon à ma connaissance officiellement Chavez n'a pas fait de formation là-dessus parce que il l'est fait au compte je peux me tromper peut-être que je n'ai pas assisté à cette formation là mais à ma connaissance je ne pense pas qu'elle ait eu lieu sauf si vous avez assisté à une telle formation oui je pense que c'est lui c'est lui qui qui l'a dit oui oui c'est lui qui l'a dit en fait contre la question je la pose parce que comme je gère je vais assurer la gestion donc des NFT de certaines personnes parce que c'est vrai que c'est quand même il y a une partie technique on va vous payer 2% admis oui oui je vais non non mais ce n'est pas la peine de rigoler Mathéo je vais c'est bien c'est bien donc merci Suzanne c'est pour cette raison quoi c'est-à-dire que si je dois récolter une fois par semaine pour x personnes ou tous les jours c'est pour cette raison que je vous posais ces questions-là je pense que ce sera possible pourquoi je le dis parce que le même Chavez a dit qu'on pouvait effectivement accumuler tous nos NFT en dessous d'une même bannière en dessous d'un même compte je pense que ce sera possible mais attendons j'imagine que quand il aura fini sérieusement avec la formation de cette partie-là on recevra un nouveau PDF avec les étapes exactement comme il a fait avec Metamask je trouve que c'est très bien fait donc le moment venu s'il peut nous faire un PDF comme celui-là aussi avec tous les détails ce serait super ok je vous remercie je vous en prie ben là je vois plus de mains levées je pense que tu veux refaire ton revoir Mathéo oui merci alors en tout cas merci d'avoir été ici présent ce soir nous avons eu vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir partager ces informations et avancer justement dans le projet on arrive vraiment vers la fin et encore merci d'avoir participé merci d'avoir été présent merci à vous aussi que vous allez revoir donc cette vidéo plus tard de ne pas oublier je le rappelle à chaque fois de ne pas oublier de mettre vos pouces à la chaîne ça permet justement à la chaîne d'être plus connue d'autres personnes justement et pourront arriver sur cette vidéo grâce au fait que vous mettez des pouces parce que des fois je vois il y a des visualisations qui sont faites il y a 70-80 visualisations et puis il y a 7-8 pouces donc n'oubliez pas de mettre vos pouces ça fait du bien aussi pour nous que nous nous donnons pour pouvoir vous montrer toutes ces informations merci à Pascal encore une fois pour toutes ces applications qu'il nous a aussi apportées les précisions qu'il nous apporte l'aide le soutien qu'il nous donne à toute la communauté et voilà c'est un plaisir de pouvoir partager Pascal je te laisse juste le petit mot dernier comme ça tu pourras conclure la vidéo merci aux uns et aux autres c'est toujours un honneur de vous avoir tous sur les zooms et à ceux qui regarderont demain n'hésitez pas Mathéo l'a dit laissez un commentaire positif ou négatif c'est correct tant que c'est fait dans le respect des uns et des autres on prendra le temps de répondre lorsqu'on a une minute et sur ce on vous dit bonne soirée bye bye ciao ciao bye bye ciao 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 ciao